Bonjour à tous, on va aujourd'hui 5 mensonges que les hommes disent aux femmes. Je sais que beaucoup d'entre vous, parfois vous vous réunissez entre copines et vous posez plein de questions en soirée et vous dites des choses comme pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça alors qu'il se comporte différemment juste après, qu'est-ce que ça signifie. On va découvrir ensemble aujourd'hui à qui vous avez affaire, peut-être que ça apportera de l'eau à votre moulin dans la discussion avec vos copines parce qu'il faut savoir que parfois les hommes disent des choses et pensent des choses qui sont complètement différentes. On se retrouve juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez abonner à la chaîne, cliquez sur le j'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'intitule « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? », c'est juste en dessous. Vous pouvez aussi appeler une personne de mon équipe du lundi au vendredi, compter un jour ou deux de délai et c'est juste en dessous et c'est gratuit. Parfois, des hommes vont vous dire quelque chose comme « Ce n'est pas que pour coucher avec toi, ce n'est pas que pour avoir une relation intime, il y a autre chose derrière ». Et vous vous posez la question et l'homme, en l'occurrence, a l'air honnête quand il dit ça. Vous dites oui, il l'a dit donc, ça veut dire qu'a priori, c'est vrai et c'est peut-être même quelque chose que vous avez déjà entendu souvent, mais vous avez réalisé que vous l'entendez souvent et au final, ça ne se passe pas forcément toujours comme ça par la suite. Et on a en général, suite à ce genre de phrase « Allons boire un verre chez moi, viens on se retrouve à tel endroit » et vous sentez le piège se refermer sur vous. Ce qui faut savoir, c'est que les hommes ont des vies totalement différentes des femmes en termes de séduction. Les hommes ont l'habitude d'être rejetés de manière régulière, ce qui est un petit peu moins vrai du côté des femmes. Ça veut dire que l'homme sera prêt à dire des choses qu'il ne pense pas forcément pour arriver à son but et pour avoir une relation intime avec vous. Il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'un homme qui sera vraiment intéressé par vous sera prêt à attendre la durée qu'il faudra pour avoir une relation avec vous. Ce qui signifie que si jamais vous avez un doute sur la motivation de cette personne, vous pouvez simplement enchaîner plein de rendez-vous dans des restaurants, dans des bars, dans des balades ou à l'extérieur sans pour autant passer à l'action et vous verrez probablement quelle est sa motivation par la suite. Vous pouvez aussi étudier quelle était sa vie précédente. Est-ce qu'il a déjà été en couple de manière durable ? Est-ce qu'il a l'occasion ? Est-ce qu'il, de manière régulière, il va fréquenter plein de filles ? Puis vous serez juste l'une des conquêtes de sa vie. C'est ce qui s'appelle la théorie CIC ou caisse d'épargne. C'est votre banque préférée. Pour savoir le comportement de quelqu'un quand vous allez faire un emprunt dans une banque, votre banquier, votre conseiller bancaire va regarder toutes vos opérations passées. Si jamais vous avez souvent été à découvert, c'est qu'a priori vous le serez encore par la suite. Si jamais vous avez eu des problèmes de paiement, c'est que vous le serez aussi. Si maintenant vous avez eu l'habitude de mettre de l'argent de côté, d'être sérieux, vous avez déjà fait des investissements, des achats immobiliers, alors vous serez peut-être mieux considéré. Dans un couple, c'est pareil. Prenez le temps de découvrir à qui vous avez affaire. Ne pensez pas que cette personne va se transformer pour vous. Une personne qui n'a jamais eu de relation longue n'en aura pas non plus avec vous. Une personne qui a tendance à enchaîner les conquêtes fera probablement la même chose avec vous. Et pour ceci, vous avez le temps. Pour un homme, la compatibilité physique, c'est quelque chose d'important. Donc, je ne veux pas vous dire qu'il faut attendre systématiquement, qu'il ne faut pas se laisser à se faire plaisir un soir quand on rencontre quelqu'un. Je dis juste que vous faites ce que vous voulez. Mais si jamais vous avez l'impression que vous avez des sentiments pour cette personne ou que ça pourrait être le bon, prenez le temps de déterminer si oui ou non, c'est la bonne personne. En le fréquentant, en lui posant des questions, en allant le rencontrer souvent pour déterminer si vous avez affaire à une personne qui dit la même chose à tout le monde et qui veut juste des relations temporaires ou si vous avez affaire à une personne qui veut vraiment s'engager parce que son passé prouve que ça a été le cas précédemment. Deuxième vérité qui est également un gros voyant rouge pour une relation amoureuse, c'est un homme qui n'aime pas les étiquettes. Je n'aime pas dire qu'on est en couple. Je ne sais pas exactement ce qu'on est toi et moi aujourd'hui. On est des copains, plus-plus, on se voit régulièrement. Attendons pour voir quelle est l'étiquette qu'on met sur notre relation. Et du coup, vous ne savez pas précisément si vous êtes en couple ou pas avec cette personne-là. Mais, c'est souvent une excuse pour pouvoir se désengager par la suite. J'ai une femme qui m'a appelé pour un coaching et qui m'a dit pendant un an, j'ai eu cette relation. Il m'appelait, il me voyait, il m'appelait une demi-heure avant, on se voyait et il me disait qu'il ne savait pas exactement que c'était compliqué. Et puis, un jour, il m'a quitté, il a rencontré quelqu'un d'autre et il s'est marié avec elle juste après. Donc, ça veut dire qu'en gros, le problème, ce n'était pas qu'il ne savait pas mettre des tickets de manière générale, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie de s'engager et de me faire des fausses promesses dessus. Aujourd'hui, si vous êtes une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, imposez-vous. Ne restez pas dans une relation qui n'a pas de nom. Imposez ce que vous voulez. Vous avez le droit d'avoir des exigences. Moi, ce que je veux, c'est une vie de couple où on habite ensemble. Ou alors, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit dans deux foyers séparés et qu'on ait une relation qui soit soutenue. Ou moi, ce que je veux, c'est avoir des enfants. Qu'importe votre volonté, sachez l'exprimer de manière calme, sachez aussi l'imposer et sachez ne pas rester dans une relation qui durerait trop sans qu'il y ait un nom dessus et qui reste dans le flou. Imaginez perdre cinq ans de votre vie, attendre que quelqu'un se décide à enfin passer à l'action, ménager avec vous alors que c'est ce dont vous rêvez. Ce ne serait pas tolérable et ce serait une grande déception par la suite. Donc, sachez vous imposer et plus vous vous imposerez et plus la situation arrivera. Soit l'autre partira, soit il s'engagera vraiment, mais en tout cas, les choses vont bouger par la suite. Troisième chose qui est extrêmement classique chez les hommes malheureusement, un peu chez les femmes aussi, je vais la quitter bientôt. Oui, je suis en couple, mais ça se passe mal. J'attends juste le bon moment pour lui dire, ça vous dit quelque chose tout ça ? Elle est dans une période difficile dans sa vie, je ne peux pas lui faire ça en ce moment. Tu sais, elle a une maladie, elle a ci, elle a ça, elle est comme ci. On a peu de relations intimes. Sachez qu'un homme de qualité ne trompe pas sa femme et puis au passage, si jamais il est en train de tromper sa femme avec vous, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas avec vous pour la prochaine ? Et il y aura aussi une autre excuse pour vous tromper, une autre excuse qui sera probablement différente. Ne soyez jamais le second choix de quelqu'un. Si vous regardez les études, elles sont toutes similaires. Il y a parfois des études qui ont des chiffres différents, là en l'occurrence, elles donnent toutes le même chiffre. Seulement 7% des relations extraconjugales finissent avec le partenaire par créer un couple. C'est très peu, c'est moins de 1 sur 10. Et attendez, sur les seulement 7% qui finissent vraiment en couple, 75% vont divorcer dans les 5 ans, c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne des 50 ou 55% national. Une relation qui démarre comme ça et qui se maintient dans le temps est construite sur de très mauvaises fondations. Autre mensonge qui est parfois dit, c'est je t'aime. Alors, je ne veux pas créer une paranoïa où vous pensiez que chaque homme qui dit je t'aime irait forcément mentir des fois. Heureusement, parfois et même régulièrement, c'est quelque chose qui est vrai. Par contre, dans d'autres cas, c'est faux. Il est difficile lorsqu'on est amoureuse d'un homme qu'il nous dit qu'il nous aime de penser qu'il ment. Pour autant, ce n'est pas pour autant parce que nous-mêmes, on ressent quelque chose que l'autre le dit et va également le ressentir. Une femme sera souvent honnête en le disant. Ce n'est pas juste de la manipulation pour avoir une relation intime. Mais vous pouvez vous baser sur d'autres faits qui se sont passés dans votre couple. Est-ce que par exemple, cet homme vous a déjà menti sur d'autres choses ? Est-ce qu'il a déjà abusé de votre gentillesse, de votre confiance ? Est-ce qu'il fait des efforts ? Est-ce que lorsqu'il vous dit je t'aime, il y a des choses concrètes, physiques qui sont faites au quotidien pour ceci. Est-ce qu'il s'occupe de vous ? Est-ce qu'il vous fait manger de temps en temps ? Est-ce qu'il vous prend en considération ? Est-ce qu'il écoute vos besoins ? Est-ce qu'il vous traite bien ? Est-ce qu'il fait avec vous des projets spécifiques pour le futur ? Dans un an, j'ai le projet qu'ensemble, on est ça ensemble. Dans cinq ans, j'ai le projet qu'on fasse ci et ça. Il faut se baser sur des actes et non pas sur des paroles. Donc, encore une fois, sans devenir une grande enquêtrice paranoïaque qui pose trop de questions, on peut juste observer les faits plutôt que d'observer nos propres émotions et notre propre ressenti. Cinquième mensonge, désolé, je suis débordé en ce moment. J'en ai fait l'expérience quand j'étais tout jeune, j'avais 19 ans et j'appelais peu, j'avais une petite amie que j'appelais peu. Elle m'a dit un jour une phrase, elle m'a dit si tu m'aimais vraiment, tu aurais du temps pour moi, tu aurais du temps pour m'appeler. Et je me suis dit c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais entendu sur l'amour. Si j'avais été amoureux, j'aurais trouvé du temps dans la semaine pour lui envoyer un SMS, pour lui passer un coup de fil ou pour aller la voir. Donc, lorsqu'on passe une relation où ça se passait bien et puis tout d'un coup, l'autre est débordé, c'est qu'a priori, il a des problèmes. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas passer par des phases de vie où en effet, c'est compliqué notre travail ou en effet, c'est compliqué dans notre vie sociale ou dans plein d'autres choses pour notre santé. Mais si jamais c'est quelque chose qui dure et que ça dure plus que quelques jours, voire plus que quelques semaines, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Si on passe de je t'envoie un SMS chaque jour à je t'envoie plus rien, c'est qu'il y a un problème. Même lorsqu'on va aux toilettes, on a le temps d'envoyer un SMS de quelques mots, un petit mot gentil. Ça n'explique pas le fait qu'on n'envoie pas de message pendant quelques jours. Si ça arrive, c'est que vous n'êtes plus sa priorité. Tout le monde a le temps d'envoyer un SMS et c'est plus probable qu'il soit en train de voir quelqu'un d'autre ou qu'il ait moins de sentiments pour vous en ce moment. Alors, malheureusement, lorsque quelqu'un nous rejette, ça peut nous rendre encore plus amoureux. Il me rejette, donc ça veut dire que je ne suis pas suffisamment bien, qu'il faut que je m'améliore et qu'il faut que je lui montre encore plus d'amour. Et donc, l'autre s'écarte. Qu'est-ce qui se passe ? On fonce vers celui-ci. J'ai des personnes en coaching, des femmes qui me disent voilà comment est-ce que je peux le faire tomber encore plus amoureux de moi parce que là, je sens qu'il y a de la distance. Non, non, stop. Il te rejette, il y a de la distance. Fais pareil, pars. Si jamais tu as l'impression que tu as été honnête, que tu as bien communiqué avec cette personne, que tout s'est bien passé, que tu n'as pas fait d'erreur flagrante ou que tu n'as pas été hystérique, dans ce cas-là, c'est que juste il s'écarte. Laisse-le s'écarter et fais la même chose. Passe en silence radio. Il est temps de lui montrer ce que vous voulez. Vous êtes une femme ambitieuse. Vous n'avez pas le temps de traîner avec quelqu'un qui ne sait pas trop, qui n'a pas le temps, qui est sur plusieurs plans à la fois, etc. Dans ce cas-là, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est juste lui et vous méritez quelqu'un qui soit mieux, quelqu'un qui soit plus engagé. Il y a des gens parfois qui restent dans les relations pendant très longtemps, en espérant pendant un an, deux ans, trois ans, d'avoir enfin un SMS que l'autre vient enfin. Non, stop. Lorsqu'on décide de partir, on part et on peut, comme beaucoup de mes clients, rencontrer quelqu'un au bout d'un mois, se remettre en couple, faire des bébés, se marier, avancer dans la vie, être super heureux et on se dit mais qu'est-ce que j'ai pu attendre si longtemps que l'autre se décide, alors que l'autre était juste perdu dans sa vie. Donc, on ne baisse pas ses attentes, on est factuel, on se contente de regarder les faits plutôt que de se baser sur nos propres émotions. On regarde ce que l'autre met en œuvre, quelle est l'énergie qu'il va mettre dans le couple et c'est ça qui fait qu'on va estimer si cette personne est correcte ou si on est en train de perdre notre temps avec cet homme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, il y a un quiz qui s'intitule Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous et on se retrouve très prochainement. Salut à toutes, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada